Pour la famille aujourd'hui on est à Zhangjiajie, c'est connu pour son parc national et la Tianmen montagne donc c'est un gros trou dans la montagne et il y a aussi le plus grand téléphérique du monde qui fait 7 km qui dure une demi-heure et donc c'est l'attraction principale ici à Zhangjiajie donc là on s'est réveillé à 6 heures et quelques matin pour en gros prendre le téléphérique et monter dans la Tianmen montagne donc le trou dans la montagne et en fait il n'y a pas de téléphérique il est en maintenance donc on doit prendre le bus donc voilà vous voyez la tête de Margot on est crevés on est dégoûtés mais bon on va filmer tout ça ça va Sato ? ça va, on est dans sûrement les escalators les plus longs du monde on est parti pour une dizaine d'escalators comme ça pour monter jusqu'à la liste du cave là où il y a l'arche la porte du paradis la porte du paradis, voilà donc on espère qu'on va pas trop avoir le vertige hein on espère que Thomas va sourire bah moi aussi en fait hein donc voilà troisième escalator ça va être chaud il y en a une dizaine là on vient d'arriver tout en haut on a pris l'escalator parce que c'est un peu compliqué de monter à pied il y a du givre etc donc on n'a pas voulu prendre le risque on est tout en haut il fait froid il fait hyper froid j'ai les mains gelées je sais pas si on voit là mais il y a des glaces ou autre tout est gelé, tous les arbres sont gelés, tout est blanc donc là on est tout en haut des marches quand en normal les gens descendent et montent voilà vous voyez même pas le fond c'est des demi marches c'est des demi marches, je m'approche pas trop jamais de la vie j'aurais monté ou descendu on voit pas bien mais là en gros ça tombe après à pique au bord après ça, ça tombe à pique donc là on est sous l'arche la porte du paradis vous verrez rien avec le contre-jour mais c'est un truc de ouf la vue de l'autre côté de la montagne on marche sur le bord de la falaise on marche sur le bord de la falaise on marche sur le bord de la falaise on est un peu en montagne, on tient sur pas grand chose en dessous il y a pas grand chose qui nous tient on est au dessus du vide là je filme le sol vite fait pour vous montrer qu'en gros c'est gelé totalement et qu'on avance on a tellement bien fait de mettre notre tour du truc grave on est à flanc de montagne, à flanc de falaise c'est magnifique tout est gelé, c'est magnifique franchement c'est chiant vraiment on se l'épèle mais c'est... on avait pas remarqué je crois que c'est cette partie là en face qui est en vert on va bien voir Thomas est parti devant là ils sont dans le vide en fait c'est transparent en dessous de leurs pieds ouais on est dans le vide oh putain y'en a un qui se sent pas bien moi je vais aller suivre la dame je vais faire exactement le vide vas-y on profite du fait qu'on soit un peu plus au calme on vient de passer la partie où le sol est transparent Margot elle a filmé ça parce que moi je pouvais pas trop bon je l'ai fait c'était sur du verre mais il l'a fait franchement je l'ai fait nickel y'avait des gens qui criaient Thomas c'est à côté je l'ai fait et y'en a encore sur le chemin y'en a encore plus loin donc voilà mais il fait très très froid il fait très froid pour l'instant c'est la journée la plus froide depuis le début du voyage je crois et on est censé enchaîner sur 3, 2 ou 3 jours de parc ça va être quelque chose putain ça fait du bien un peu de calme ça fait vraiment du bien y'a des hordes de chinois touristes mais dans le cliché donc le mec qui a les micros et tout donc là un peu de silence ça fait du bien ça va pas expliquer un peu ce qu'on faisait là donc du coup la Tiananmen Mountain donc y'a la fameuse porte du paradis donc c'est l'énorme trou tout en haut des marches qu'on vous a montré tout à l'heure en fait pour tout expliquer de base y'a un téléphérique qui part de Zhang Zhejiang 40 minutes presque 8 km c'est le plus long téléphérique du monde sauf qu'il est en maintenance du coup on a pris un car qui nous a amené donc le car qui prend la fameuse route des 49 virages donc normalement ce car on devait le prendre seulement pour descendre et prendre le téléphérique à l'allée donc on est arrivé directement sur la Tiananmen Mountain donc la porte du paradis qu'on a fait et la particularité de cette montagne qui est à 1500 mètres 1500 mètres de haut c'est qu'en fait on est à 1500 mètres de haut et tout est à plat c'est ça ouais tout est à plat dessus tout est plat on vous montre un plan c'est enfin c'est pas comme une plaine en fait on se rend pas compte là parce qu'il y a les arbres et tout mais c'est vraiment une immense montagne c'est pas un truc genre tac c'est vraiment plat au dessus quoi et c'est ça qui fait la particularité du truc en gros c'est le trou dans la montagne plus le fait que tout soit plat au dessus ce qui permet du coup de se balader comme ça c'est fait des potes lillois ouais c'est vrai une famille très gentille très gentille qui sont très courageux qui font le tour du monde avec leurs enfants avec deux filles en bas âge franchement hyper courageux très admiratif devant ce qu'ils font franchement très gentil aussi ouais parce que pour nous bon c'est facile on est deux on a 20 ans voilà 22 pis c'est facile mais avec des enfants bah franchement je les respecte franchement bravo eux ouais est ce que vous avez déjà vu des feuilles qui font ce bruit là c'est un truc de malade depuis tout à l'heure on marche il y a des branches qui tombent devant nous il y a des branches qui tombent parce qu'elles sont gelées du coup tout tombe c'est ouf bon là deux salles deux ambiances Margot elle se croit dans le palais de glace et tout dans la reine des neiges moi je me crois dans Narnia dites nous vous êtes plus quoi vous êtes plus Narnia ou reine des neiges moi je me crois dans Narnia le 1 là quand ils arrivent ils ouvrent la porte tac 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 moi j'ai l'impression que j'ai jamais vu la reine des neiges voilà déjà moi j'ai grave l'impression d'être un guide il y a tout le monde derrière nous genre il y a une centaine de personnes qui nous suivent allez c'est par là les gars là on arrive droit sur l'épreuve que je redoutais les télésièges on va voir comment ça se passe télésièges ça va pas être possible mais de toute façon on peut pas le prendre fallait monter ah c'est con je suis dégoûté en gros le télésièges il est là il va jusqu'au temple tout là haut ça nous permet de gagner un peu de temps on va dire mais bon c'est ça ou un pont suspendu donc là je suis pas bien je suis pas bien je suis pas bien je suis pas bien un pont je suis pas bien je suis pas bien et je suis pas bien je suis pas bien le pont où il bouge. Et on est au-dessus du vide à 1500 mètres. Et là en plus on avance et c'est gelé par terre donc ça glisse. J'espère qu'on voit là, c'est vide total. Vous imaginez pas qu'on s'agissait. Vas-y avance si tu veux. On est passé là, juste en face, sur cette petite partie qui ne tient sur rien, à flanc de montagne. On vient de passer ça là. Voilà où on vient de passer. Totalement dans le vide, n'est-ce pas ? Tac, là où il y a la montagne. Et là on va passer ça. Il est là-bas le pont. Sur des bouts de bois. 10 petites secondes. C'est magnifique. Je m'accroche un peu, enfin pas trop. Je suis désolé. C'est juste mais magnifique. franchement je suis en train de vaincre ma peur du vertige. On a l'impression d'être au paradis. C'est tout blanc là, on voit plus rien. On est littéralement dans les nuages. Je me croirais au paradis les gars. Enfin, c'est les façons de parler quoi. Parce que c'est tout blanc. C'est pas forcément le paradis de Thomas. Mais on voit pas, genre on voit pas là-bas quoi. Là on est dans un tunnel. Interminable. Sous la montagne. Ça y est, on a fait le tour. Et on descend. On se retape tous les escalators. Du coup, je crois qu'il y en a 7 pour arriver en haut de la Tiananmen Mountain. Enfin, en bas du trou, je veux dire. Et on en a 3 pour redescendre. Parce que du coup, vu que c'est tout givré, tout est gelé. On peut pas descendre sur les marches. Les 999 marches. Donc on prend encore 3 escalators. Donc en tout, il y en a plus de 10. Un quart d'heure. Un quart d'heure d'escalator. Je veux dire, c'est vrai. 15 minutes. C'est un truc de ouf. Margot qui fait ses courses avant 4 heures de bus pour Feng Wang. C'est mou. C'est quoi ? On dirait des éponges. Bah, je pensais que c'était des gâteaux croustillants, tu vois, avec une goûte. Fais voir mes gâteaux, moi. Moi, je prends des trucs basiques. C'est dégueulasse, c'est chimique. Basique. Petit sablé fourré à la fraise. Et là, je teste un petit truc. Ça ressemble à des mini BN à la fraise. Parce que moi, j'aime pas le chocolat à l'envers de Margot. Ah ouais, ici aussi, enfin, c'est dans l'Asie en général. J'avais déjà vu ça. En gros, les Ferrero Rocher, ça coûte une blinde. Donc en gros, ce petit paquet là, ça coûte presque 15 euros. Et celui-là, du coup, bon, c'est pas 20 balles, ça doit être 17, un truc comme ça. Donc c'est une blinde. Et en gros, ici en Asie... Attendez, je vais me retourner. Ici en Asie, en fait, quand t'achètes des Ferrero Rocher à quelqu'un, c'est réputé de ouf. C'est comme si tu lui faisais un cadeau de malade. Donc voilà, pour l'anecdote, Ferrero Rocher aussi, en fait, c'est beaucoup ce que les... Les envoyés, en gros, des entreprises européennes, enfin surtout françaises, quand ils viennent négocier avec des Chinois ou d'autres Asiatiques, souvent, ils ramènent des Ferrero Rocher. Parce que pour les Asiatiques, c'est un truc de ouf. Donc voilà, ils ramènent juste des Ferrero Rocher. Voilà, j'essaye de dire un truc sérieux. Bref, si vous faites du commerce international, ramenez des Ferrero Rocher aux Asiatiques en comptant et vous aurez votre visite. Donc on est à la gare routière de Zanjadzhe. On attend le bus. On s'en est hyper bien sorti. On a déjà acheté nos tickets. Si tout va bien, on est les deux premiers sièges tout devant le bus. Donc ça, c'est fait. Thomas vous a montré ses gâteaux. Je vous les montre aussi. C'est hyper gênant. Donc j'ai pris ça. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait des Chocotube. Des Pocky. C'était pas très cher. Il y en a 20 dedans, je crois. Si je ne me suis pas fait arnaque. Comment ça s'appelle en France ? Ça coûte 50 centimes. Des cadeaux. Non, parce que là, c'est creux. Il y a du chocolat dedans, je pense. Et ça, c'est super bon. J'ai déjà goûté. Ça a le goût des Maltesers et c'est une barre chocolatée. C'est pas très cher non plus. Là, donc, on est au McDo. Thomas, il mange sa petite glace. On attend l'heure. On attend l'heure. Et c'est parti. On vous retrouve. On a un très moment dans une ville traditionnelle. Vraiment. 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 On est obligé de s'abriter pour faire des petits plans. C'est bon. Très tchatcheur. Il bouge. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.